Et bonjour à tous et bonjour à toutes ! Bienvenue dans cette nouvelle émission du Before eSport. Ravis de vous retrouver à la fois vous devant votre écran et puis toute l'équipe qui est là pour cette émission que je suis très content de la faire parce que c'est on va parler d'un sujet évidemment qui touche tout l'eSport. On va arriver à revenir bien sûr avec moi bien sûr qui m'accompagne sur la présentation de cette émission et je suis toujours très content de retrouver tous les dimanches. Moi aussi. Exactement et puis bien entendu j'ai mes deux chroniqueurs préférés. Oui vous êtes les deux seuls mais vous êtes les deux chroniqueurs préférés. Eva tout d'abord. Bonjour à tous. Ça va ? Oui ça va très bien. Et puis bien entendu Flo Yazdarkoubi. Moi ça va. Monsieur Grossebois. Je suis un peu fatigué. Je prends du Crazy Tiger parce que j'en peux plus mais je pense que ça va. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais très très envie de faire presque depuis le début. On va parler de Blizzard et bien sûr plus particulièrement de Overwatch et pour la peine vu qu'on parle d'Overwatch on était obligé d'inviter avec nous Adibu qui est rien de moins que le meilleur. Le meilleur. Le meilleur on va dire. L'un des casters de la coupe du monde d'Overwatch et l'Overwatch League sur Overwatch FR. On aura l'occasion de discuter de ce que tu fais bien sûr au cours de l'émission et puis bien sûr de parler d'Overwatch. C'est le sujet qui nous sujet et puis de parler de Blizzard je pense que tu connais un petit peu. Un petit peu voilà de loin c'est une petite start-up pour ceux qui ne connaissent pas et à mon avis elle va faire du bruit. à mon avis. Voilà vous pouvez nous retrouver bien sûr ceux qui nous regardent vous pouvez nous retrouver sur Twitch hyperlink underscore rvl et puis bien entendu sur les réseaux sociaux sur Twitter arrobase before esport et sur Facebook before esport on sera ravis de répondre à vos commentaires et tous vos tweets et tous retweets on fera plein de choses avec vous. On est là on est au taquet. Et bien très bien après avoir fait toutes ces présentations et bien on est parti pour les news. Et oui donc c'est aujourd'hui c'est moi qui commence. Petit point news. Et bien vas-y commence. Je vais vous parler du coup de l'audience Twitch de la semaine dernière donc je vais demander à notre magnifique Régis s'ils peuvent s'ils le veulent bien d'afficher sur nos écrans maintenant on a cette nouvelle technologie c'est vraiment incroyable. Incroyable cette technologie. Donc l'audience Twitch de la semaine dernière du 24 septembre au 30 septembre et voilà c'est assez intéressant parce que déjà ce qu'il faut noter c'est que il y a une nouvelle catégorie qui apparaît sur Twitch donc le Just Chatting donc on peut voir que déjà donc déjà dans le top 10 juste au-dessus de l'URL donc maintenant ils ont différencié le Just Chatting de l'IRL donc on a deux catégories différentes et qui prennent déjà une grosse place. Donc on peut déjà voir que l'IRL est quand même dans le bas du tableau donc dans le top 10 juste devant Hearthstone et juste devant Just Chatting donc du coup Just Chatting est devant Hearthstone voilà. Bon petit point noir par rapport à l'émission de la semaine dernière de la semaine dernière bien sûr. Non on a commencé par Overwatch mais on va remonter petit à petit sur le sujet. Bon y'aup 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 alors on va en reviendra à la version Overwatch. Attends nous on fait partie des 5,2 millions de Just Chatting. Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on fait partie de cette catégorie là donc on a CSGO juste au-dessus. PUBG, FIFA 19 donc pour son lancement c'est quand même assez intéressant donc on peut voir du coup l'impact qu'un jeu qui vient de sortir sur Twitch donc qui se place en 1,2,3,4,5ème position. FIFA c'est assez classique. Dès qu'ils sortent en tour premier y'a toujours effectivement le retour du top. Donc World of Warcraft, Dota 2, LoL et Fortnites. Est-ce qu'on peut me dire la différence entre IRL et Just Chatting ? IRL tu sais ils ont ouvert le truc, y'a des mecs qui cuisinent maintenant, y'a des mecs qui font de la couture, des blocs de voyage. Just Chatting c'est juste du blabla. C'est du facecam en fait et on discute avec sa commune. C'est la catégorie talk show qu'il y avait avant, ils l'ont coupé en deux trucs maintenant. D'accord ok ça marche. Pour que ça fonctionne faut quand même que tu aies un rapport avec le jeu vidéo. Faut toujours qu'il y ait un rapport parce que sinon t'as rien à faire sur Twitch. Des fois on le cherche quand même. Voilà, y'a toujours cette petite question. Y'a des mecs qui font de la cuisine maintenant, y'a des trucs comme ça. Y'a aussi des personnes qui font du politique qu'on connait bien. Ils sont ouverts un peu, ils sauvent de plus en plus Twitch. C'est vrai. Ils ont ouvert depuis le 1er janvier 2017 en fait sur d'autres sujets que le jeu vidéo. Ok ça marche, merci. Effectivement avant oui. Et à noter du coup l'énorme domination de Fortnite. Incroyable ! Qui cumule à 22,5 millions. 22,5 millions c'est presque le double de League of Legends qu'on n'aura jamais pensé en fait. Et pourquoi ? Bah pour vous dire donc les audiences, y'a aussi les audiences, on a pas l'image mais les audiences des streamers. Ça c'est les audiences en nombre d'heures, on est d'accord. C'est ça. Oui, par revue ouais tout à fait. Et du coup les audiences pour les streamers donc c'est Ninja toujours premier à 4 millions. A noter que le mois dernier il était quand même à 8,5 millions. Petite baisse mais comme disait Florent il a aussi baissé dans son nombre de stream. Attention ! Il a moins streamé cette semaine. Ninja à 4 millions, Shroud à 1,9 millions. Je vais devoir retweet. Shroud à 1,9 millions donc qui stream principalement du CSGO, PUBG, Fortnite donc ça tombe mais ils sont tous dans le top. Et après en 3ème position on avait Nick Merckx à 1,3 millions qui stream principalement du Fortnite. Donc on comprend pourquoi est-ce que Fortnite se place aussi haut dans la catégorie ? On pourra dire qu'on peut juste préciser que Ninja et Nick Merckx c'est des streamers officiels payés par Epic pour jouer du Fortnite. Ils font que ça et ils sont payés pour jouer que à ça quoi. J'aimerais savoir s'il y a des top streamers qui arrivent à monter sans trimer du Fortnite maintenant parce qu'il y en a tellement partout où tout le monde s'y met. Même sur YouTube t'as que ça donc... Pour le coup Shroud qui est dans 2ème position de base c'est quand même joueur pro de CSGO. Mais il s'est quand même mis à Fortnite justement. Pourquoi ils comptent pas ? C'est bon. Comme Gotaya qui était vraiment un gros streamer sur Call of Duty mais il s'est complètement converti sur Fortnite et ça lui a bien réussi. Tout à fait. Et on n'en a pas en France ? Bah non j'ai pas les chiffres en France. J'ai juste pris ces chiffres là parce que c'était vraiment intéressant de voir dans le monde. Alors je connais plus ou moins les chiffres. Alors je connais pas de cette semaine là. Je sais qu'en France c'est Solary, Fortnite qui domine. Et puis toujours avec Domingo, Zerator toujours qui racole derrière. Mais en Web TV on a évidemment Solary et O Gaming qui tiennent la tête de la... C'est du coup plus de Web TV du coup. Tout à fait c'est vrai. Contrairement aux Etats-Unis. C'est pas de Web TV. Voilà. Ouais. Grosse différence avec la France. Voilà. Ouais c'est intéressant. Bon bref. Fortnite on le savait. Autre petite news du coup Florent ? Bah oui. Moi j'ai une news alors bah je sais pas. Et peut-être qu'ils savaient qu'on allait faire cette émission cette semaine. Ah ils s'en doutaient. Ils s'en doutaient. Ils l'ont fait pour nous. Ils l'ont dit bah oui. En fait Mark Moraine le président de Blizzard n'est plus le président de Blizzard. Ah ! Il a démissionné ce monsieur évidemment. Donc c'est Alan Braque le directeur de production de World of Warcraft qui prendra sa place prochainement. Pas le plus connu hein ? Non c'est pas le plus connu mais c'est quand même une personne importante. Donc Mark Moraine c'était quand même un des fondateurs historiques de Blizzard. Ça s'appelait encore Silicon Elcinaps à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui était dans la boîte depuis le début donc il y a depuis 27 ans. Et il explique justement qu'après avoir travaillé avec certaines des personnes les plus talentueuses du secteur pendant des années pour créer des jeux et des mondes. J'ai décidé qu'il était temps que quelqu'un d'autre dirige Blizzard Entertainment. Il a déclaré qu'il va avoir bientôt 50 ans et il a besoin de prendre du recul et il deviendra juste consultant pour Blizzard. Il y a entre les lignes, je vais pas en retraite. Il y a chez moi la grappe. Sachant qu'apparemment il va quand même lancer des projets avec Blizzard et il va pas rester inactif. Non il va pas rester inactif mais je pense qu'il a envie de... Bon j'ai envie de... Lever le pied quoi. Exactement chercher l'expression. Combien d'années du coup ? 27 ans. On va se mettre auto-entrepreneur là je crois. C'est ça. Tranquille. Je vais vendre les couteaux. Et donc un petit point quand même sur celui qui le remplace donc J. Allen Braque qui a rejoint Blizzard en janvier 2006. Donc lui aussi ça fait plus de 12 ans. Et il était producteur chargé du contenu sur WoW. Donc il a notamment travaillé directement sur les zones, les donjons et les quêtes. Donc c'était quelqu'un d'important dans le jeu. C'est pas personne quoi. Voilà, il a travaillé sur The Burning Crusade, la première extension notamment. C'était lui qui était responsable après de l'extension suivante. Le Roilich. Voilà, exactement. Donc voilà. Ils étaient... Voilà. Et avant... J'ai beaucoup d'extensions mais c'est là. Avant d'être chez Blizzard, M. Braque avait notamment connu Origin System donc il faisait Wing Commander et Sony Online Entertainment où il travaillait pour Star Wars Galaxies. Wing Commander. Voilà. Et il déclare... Rejoindre l'équipe de World of Warcraft est mon entreprise favoriste il y a presque 13 ans était un rêve inimaginable. Maintenant être choisi pour diriger Blizzard vers l'avenir est à la fois un honneur immense et une gigantesque responsabilité. Tu m'étonnes. Bon c'est un petit blabla voilà un truc. Enfin t'imagines un petit peu. Tu te rends compte tu joues à tous les jeux quand t'es gamin et tout et puis là on te dit bah voilà t'es patron de la boîte. C'est toi le boss. Voilà. Et bon. Petite news supplémentaire en parallèle de cette nomination il y a Blizzard qui a aussi promu deux nouveaux cadres pour renforcer l'équipe de dirigeants. Le premier c'est M. Regresco qui est un ancien de LucasArts et qui témoigne de 10 ans d'expérience chez Blizzard où il était notamment producteur sur Diablo 3 puis Overwatch. Et donc et dont son rôle est désormais directeur du développement de l'entreprise. Et enfin Alain Adam qui est l'un des trois fondateurs de Blizzard qui était parti qui était revenu en 2016 et maintenant donc il revient en tant que dirigeant de Blizzard à l'époque. Et il va continuer de veiller pour le développement de nouvelles licences et de nouveaux jeux. Voilà. Très bien. Très exotif sur tout ça. On espère que cette nouvelle vision et ces nouveaux yeux vont pouvoir changer quelque chose. Enfin changer. Ou continuer. Est-ce que ça va être la continuité ou est-ce qu'un nouvel oeil va faire un peu changer la vision de Blizzard ? Ça va pas changer grand chose. Mais envers mon avis ils vont... Je sais pas ce que t'en penses Adibou mais je pense que ça va être plus ou moins comme avant. Ça va être la même chose. Moi j'aimerais juste... Bon à mon avis c'est pas possible mais j'ai l'impression qu'Activision met énormément de pression finalement à Blizzard. Ah ouais tu trouves hein ? Ouais ouais. J'ai vraiment la sensation et même sur Overwatch, sur l'esport de manière générale. Ouais. Il y a des trucs où Activision sert un petit peu la vis donc pourquoi pas ces nouvelles personnes. Les nouveaux postes en tout cas vont permettre à Activision d'être un peu plus smooth avec la partie Blizzard. Ça ça serait cool mais bon. T'as un peu l'impression que c'est un peu un homme de paille du coup. Bah j'ai peur que ça soit ça ouais effectivement mais bon. On verra. L'avenir nous le dira. De toute façon tu seras le mieux placé pour le savoir. Voilà. Très bien mais écoutez on va passer à la fun fact. Je savais que j'aimais bien la fun fact. Ouais j'aime bien tes fun fact. Ouais. C'est pour ça qu'on les fait. Ça parle de chiffres c'est ça ? Bah justement parlons de chiffres. Est-ce que vous savez à combien est estimé le marché de l'e-sport dans le monde ? En millions de dollars. Enfin en dollars tu veux dire. En argent. Pas en euros. En roubles. En couronne suédoise. En couronne suédoise. Moi c'est pas encore à un milliard mais je crois que ça devrait bientôt l'atteindre. 980 millions. Allez. 980 millions. Tu dis ça au hasard Eva ? Non non je crois avoir vu des trucs mais quand il s'agit de chiffres je mélange tout. Donc euh. D'accord. C'est normal moi aussi. Si j'avais pas mes notes je serais pas. Je vais dire 800 millions ouais. C'est le nombre de chaussures dans le monde je me suis trompé. 800 millions d'accord. 980 millions. Bah moi je dis juste je suis Eva je dis juste en dessous du milliard. 980 millions. Non moi je dirais plus qu'un milliard quand même. Plus qu'un milliard d'accord. Ouais je dirais plus qu'un milliard. Combien tu ? Un milliard deux quoi. Un milliard deux ok. Non moi je pense que c'est plutôt entre on va dire 750 et un milliard ouais. D'accord. Pas encore le milliard. Ah 750 et un milliard. C'est entre 1 et 8 milliards. Moi t'as compté sur ton chiffre quoi. Ouais c'est ça. C'est entre 0 et l'infini. Disons 930. Plus proche d'un milliard quoi. 930. Et bien vous étiez pas tout à fait juste. C'est juste en dessous en fait de ce que vous dites. C'est 696 millions de dollars de revenus de l'esport donc dans le monde. Sachant que il y a une projection qui a été faite pour 2021. Et là par contre sur la projection on est sur des chiffres hallucinants. On est sur de 3,5 milliards de dollars de projection de revenus pour l'esport. Quelle date t'as dit ? 2020. D'accord. C'est demain quoi. Avec l'expansion qu'on peut voir tous les jours ça m'étonne pas. Mais c'est l'argent c'est quoi ? C'est l'argent des droits télé ? C'est l'argent du sponsor ? En fait c'est un peu tout ça. Alors à 74% des revenus viennent des sponsors. D'accord. A 74% des revenus de l'esport c'est du sponsoring. Et puis en plus comme on en a parlé la semaine dernière il y a beaucoup de grosses boîtes genre qui sont pas du tout dans le milieu qui s'y intéressent maintenant. On va parler Orange, Renault. Il y a le boom du marché de la Chine aussi en ce moment. Bien sûr effectivement. Et enfin pour terminer ça représente donc 296 millions de fans. Voilà. D'accord. On est heureux maintenant. On l'espère que ça augmentera encore. C'est prévu. Voilà. Ecoutez on va passer maintenant à une pause musicale. Tout à fait. Une pause musicale qui est dans le thème. On vous laisse écouter. Et nous revoilà pour le Before Esport. C'est toujours avec Cyril, avec Eva, avec Florent, avec Adibou et avec moi. Bon je me dis moi ça se dit pas mais voilà je le fais quand même. Mais c'est bien de se dire ça un petit peu. Donc voilà on vient de s'écouter le thème principal d'Overwatch. J'espère que vous avez apprécié. Pompé de bonnes nœuvres Overwatch comme tu disais. On va pas commencer. Il y a les tout doux avec Overwatch. On n'est pas tout doux. T'as raison défendre. Alors c'est pas pompé on va dire que c'est dans l'esprit d'eux. Inspiré. Ça fait très épic-ness la musique qu'on peut entendre sur les call-off et tout. Moi j'adore ça. Et donc on reprend cette émission avec notre premier Focus donc présenté par Florent. Et vous nous parlez un petit peu de Blizzard et de principalement ce qu'il faut aussi à un jeu pour être esport. Oui non pas tout à fait. On va plutôt parler juste de… Plutôt parler de Blizzard. C'est quoi Blizzard ? Pour nos amis qui nous écoutent qui ne sauraient pas… Parce qu'on parle de Blizzard. On parle de Blizzard depuis deux émissions. Si vous êtes sur une nouvelle planète on va vous expliquer ce que c'est. Il y en a peut-être qui ne savent pas, ils jouent à Warwatch ou à Warstone, ils ne savent pas c'est Blizzard derrière. Bref Blizzard c'est fondé en 91 par M. Allen Adam, Michael Moray dont j'ai parlé juste avant dans ma news et Frank Pierce donc sous le nom ça s'appelait Silicon Synapse. Et donc au début ils font des portages sur PC, Amiga, Commodore, etc. Mais toujours notamment la sphère des anneaux, des jeux d'échecs, etc. Et puis en plus vers 92 ils commencent à développer leurs propres jeux et leur premier vrai gros jeu qui est connu à succès c'est The Lost Vikings en 92. Et ça ne s'appelait pas encore Blizzard, ça s'appelait toujours Silicon et Synapse. Et après Rock'n'Roll Racing en 93 pour les vrais savent que c'était très bien mais très peu connu. Et en 94 donc la société se renomme Blizzard après le rachat par le distributeur Davidson & Associates. Et après ils publient vraiment leur premier véritable gros gros hit qui s'appelle Warcraft Orc & Humans. Voilà. Là oui. Là voilà. The one. Voilà. Et en parallèle Blizzard aussi pense à l'avenir. L'internet se démocratise et ils pensent qu'ils sont en train de commencer à développer leurs plateformes pour pouvoir jouer online avec leurs jeux, les télécharger etc. Qui s'appelle déjà à l'époque Battle.net. Non, elle s'appelle Battle.net à l'époque. Et c'est lancé en novembre 96. Battle.net, c'est pour te dire sa date. Ils sont précurseurs de beaucoup de choses. Et puis après ils continuent, ils commencent à réfléchir à un nouveau jeu stratégique en temps réel. Ils travaillent sur un jeu qui s'appelait Shattered Nations qui était un peu un genre de XCOM qui est malheureusement annulé. Puis ils présentent une première version de Starcraft à l'E3 96. Malheureusement celle-ci elle est mal accueillie par les critiques et qui considèrent que c'est plutôt un Warcraft dans l'espace et qu'il n'y a pas vraiment grand chose. Donc ils retournent bosser sur leur jeu et Starcraft tel qu'on le connaît, il sort sur PC le 31 mars 1998. Et là c'est le raz-de-marée pour Blizzard. C'est le jeu, on en reparlera je pense dans une prochaine émission, mais c'est le jeu qui lance l'e-sport. Vraiment en Corée, on l'a évoqué dans la première émission, c'est vraiment le raz-de-marée quoi. Vraiment. Titouan j'attends ta relance en fait. C'est le raz-de-marée. Pas du tout préparé. Pas du tout préparé. Le raz-de-marée. J'ai sorti les rames. En vrai ta relance je ne suis pas forcément d'accord avec elle, mais bon justement tu vas l'expliquer. C'est une question. Est-elle la meilleure société de jeux vidéo de tous les temps ? Il y en a beaucoup sur internet qui posent la question, il y a des éditorialistes, il y a des gens du jeu vidéo qui disent que Blizzard est la meilleure société de jeux vidéo de tous les temps. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils sortent un jeu maintenant c'est un hit, ou presque. On ne va pas parler d'Heroes of the Storm, mais voilà. Ça reste quand même un hit. Oui, enfin voilà. C'est des jeux qui marchent, c'est des jeux qui sont bien pensés, c'est des jeux qui sont jolis, c'est des jeux qui sont… voilà. C'est des bons jeux. Il y a peu de sociétés qui peuvent se targuer ça, peut-être Nintendo. Et encore, ils sortent quelques fois des mauvais jeux. Tu arrives de devoir des échecs, ouais. Voilà. Donc évidemment, il y a aussi Tencent ou Ubisoft qui sortent aussi, qui sont aussi des gros du jeu vidéo. Mais par contre, on peut quand même, ça sens indéniablement, Blizzard a marqué l'histoire du jeu vidéo et continuera de la marquer, c'est sûr, dans le futur. Parce qu'ils ont toujours lancé des licences qui sont revenues des références incontournables dans leur genre à chaque fois. Donc ils ont lancé WoW, qui n'est pas le premier MMO. World of Warcraft donc. World of Warcraft, qui n'est pas le premier MMO mais qui s'est imposé comme la référence. Ça fait 15 ans que ça existe et voilà, ça marche toujours. C'est quand même impressionnant d'ailleurs. C'était le jeu le plus joué au monde aussi pendant plusieurs années. 13 ans exactement. On y reviendra sur World of Warcraft mais effectivement, c'est un très 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 gros et qui a marqué beaucoup beaucoup les joueurs et le marché du jeu vidéo. Qui est toujours dans le top 4 streamé. À chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui sort, boum il revient. D'ailleurs quand c'est fini je vais aller faire des mythiques plus. Je vais aller farmer un peu. Evidemment on peut parler de Diablo. Diablo qui a marqué énormément bien entendu le jeu vidéo. Le jeu vidéo pour le hack and slash. Diablo 3 malgré ses problèmes du début, reste un jeu mythique et culte. Voilà, qui est encore joué par des millions de personnes encore aujourd'hui. Alors qu'il est sorti il y a 5 ou 6 ans maintenant. C'est le seul genre hack and slash qui continue encore à perdurer. Il n'y a aucun autre jeu. T'oublie pas soft exile mais bon ça c'est pour les hardcore, c'est pour les vrais. Voilà on va dire ça comme ça. Pour les vrais. Bon évidemment j'en ai parlé déjà. Starcraft qui à l'époque arrive dans un marché très concurrentiel. Le RTS où il y en a beaucoup 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 de jeux comme ça. Il arrive, après lui il n'y a plus personne. Exactement, il ratatine tout le monde. Il ratatine tout le monde et personne n'arrive à faire mieux ou à s'imposer devant Starcraft. Et du coup il y a beaucoup de RTS après. Il y en a quelques-uns qui sortent mais bon voilà, tu ne peux pas te frotter. C'est moins fort quoi. Et puis évidemment on y a parlé la semaine dernière, Hearthstone qui est le jeu de cartes le plus joué en ligne de tous les temps. Qui est à nouveau encore la référence du genre. Voilà, qui est devenue encore la référence du genre. Donc indéniablement, Hearthstone, Blizzard a marqué l'histoire du jeu vidéo. Blizzard a aussi été un précurseur dans l'e-sport. Donc on en a parlé grâce à Warcraft. Et c'est grâce à ce jeu Starcraft qui est arrivé le principe de joueur professionnel d'e-sport. Avant il n'y avait pas de joueur professionnel, il y avait des compétitions d'e-sport, on l'a déjà expliqué. Mais c'est avec Starcraft que sont arrivés les premiers joueurs pro, les coréens. Avant il y avait un peu de Tetris avec des gros joueurs. Mais c'est vrai que c'est venu avec Starcraft. Ouais mais ils gagnaient des prix comme ça. Enfin tu vois c'est des mecs qui avaient un boulot à côté et qui faisaient autre chose. Là c'est des mecs qui vont, c'est leur boulot, c'est je suis joueur professionnel de Starcraft. C'est arrivé avec ce jeu. Donc principalement en Corée. Et juste pour terminer ce petit focus, Blizzard n'en reste pas moins un marqué, je le répète. Elle écrase la concurrence, ça en reste une société très solide. Et avec le succès d'Overwatch évidemment Blizzard a de nombreux beaux jours devant elle. Tout à fait, sans aucun doute. Sans aucun doute. Effectivement. Très bien. Merci en tout cas Flo. Merci. Et tu n'as pas parlé d'Overwatch parce qu'on en parle juste après, c'est ça ? C'est exactement ça. Non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Je vais juste évoquer. Julien, tu avais peut-être des choses là-dessus sur ce que vient de dire Flo. Est-ce que ça te rappelle des choses peut-être aussi ? Moi je me souviens effectivement que j'avais acheté Warcraft, je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2 sur PS1 à l'époque. C'était le 2. C'était le 2. Parce qu'à chaque fois ils sont très à l'écoute finalement des clients, enfin des joueurs. Et c'est vrai que parfois ça met du temps pour qu'il y ait des pages et des mises à jour etc. Mais ouais c'est une société, c'est ton gars sur Blizzard quoi. Honnêtement, si tu kiffes un peu la licence, un peu le fanservice, Blizzard c'est clairement ton gars sur. Ils ont carrément la bonne recette pour faire des jeux, surtout e-sports, je ne sais pas ce que tu en penses toi Eva. Est-ce que tu joues beaucoup à des jeux Blizzard perso ? Moi je ne joue pas à des jeux Blizzard. Justement, je me suis lancée sur les jeux Blizzard avec Overwatch. Ah, tu ne jouais pas avant ? Alors Blizzard, je n'avais jamais vraiment accroché à leurs jeux. En fait je ne jouais qu'à des jeux gratuits quand j'étais jeune donc forcément je ne jouais à aucun jeu Blizzard tout simplement. Donc Overwatch aurait vraiment ramené une communauté qui ne jouait, qui ne connaissait pas Blizzard. Oui. D'accord, tu ne jouais pas du tout à World of Warcraft. Non. D'accord. Ok. Il y a Diablo 3 qui arrive sur Switch, il faut que tu le fasses. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Le problème, c'est très sympa. Le truc avec Blizzard aussi, c'est qu'ils aiment bien aller tous leurs univers au niveau des jeux. Donc quand on ne connaît aucun jeu Blizzard, des fois ça donne moins envie d'aller sur un jeu quand tous les personnages sont déjà connus sur des jeux. Oui. C'est vrai que du coup Heroes of the Storm, ce n'est pas un jeu sur lequel tu es plus attiré parce que tu ne connais pas spécialement l'univers Blizzard. Pour Heroes of the Storm déjà j'ai essayé quand même mais pour moi LOL ça restera numéro 1 de toute façon. Et sur Heroes of the Storm ça ne m'avait pas trop attiré le fait que tous les personnages viennent de jeux différents et que ce ne soient pas des personnages créés pour le jeu en fait. Il y en a qui ça ne dérange pas mais… Il faut beaucoup ça à Hearthstone aussi du coup qui est… Hearthstone c'est qu'un univers. Non mais les personnages sont repris. Oui mais il n'y a qu'un Seigneur c'est que Warcraft. Oui il n'y a que Warcraft. Hearthstone c'est toutes les licences. C'est vrai que ça peut toujours perturber mais ça peut être aussi une porte d'entrée justement. Voilà tu découvres l'univers par Hearthstone, tu te dis tiens j'adore les artwork qu'est-ce que c'est ? Boom Warcraft. C'est vrai que ça peut être aussi une porte d'entrée pour d'autres licences. C'est assez intéressant. Du coup oui pour finir ce petit focus j'ai une fun fact. Pour tout vous dire à la base j'en avais une et en fait Florent l'a dit. Ah merde. J'en ai une autre qui est plutôt ouf. Je ne savais même pas. Qui est plutôt ouf. En fait la fun fact la première c'était qu'est-ce que faisait d'abord Blizzard ? En fait ils faisaient des portages de jeux. Ils faisaient d'abord des portages de jeux avant de créer leur propre contenu. Et donc la vrai fun fact c'est est-ce que vous savez combien rapporte en microtransactions par année ? Combien est-ce que Blizzard gagne d'argent en microtransactions ? C'est énorme ça. C'est énorme. C'est tout des gros chiffres. 2-3 milliards de dollars un truc comme ça ? Un peu moins. Un peu moins ? Ouais. 1 milliard 8 allez. Vous dites quoi ? Moi je dirais 2 milliards. 2 milliards ? Allez moi je vais faire un petit 1 milliard 500 millions. 1 milliard. Et bah c'est 1,66. Bravo Adibou. Si vous ne savez pas vous me demandez. 1 milliard 66 millions. 1 milliard 666 millions pour être précis parce que c'est des dollars. D'argent gagné en microtransactions par an pour Blizzard. C'est énorme. Est-ce que tu as la répartition des jeux ou pas du tout ? Alors non je pense que là ça serait plutôt Hearthstone et WoW. Hearthstone et WoW. WoW ça coûte tellement cher. C'est de l'abus un peu dans Warcraft. Ils restaurent aussi je crois qu'ils ont les boosts, les skins et tout. Et même dans Diablo aussi t'as des microtransactions. Oui oui exactement. On va remercier les coffres. Effectivement Hearthstone va être en haut de l'union. Mais là pour le coup c'est une moyenne annuelle en fait. Ils font ça par rapport à quelques années. Donc je pense que ça prend particulièrement WoW. Du coup puisqu'il est très pérenne dans le temps. Et c'est vrai que c'est quand même énorme. Et on se rend compte après voilà. Ils ont un peu d'argent pour faire des contenus assez qualitatifs. Et c'est plutôt intéressant de voir ce genre de choses. Et du coup on va pouvoir enchaîner avec notre deuxième focus. Effectivement sur le deuxième focus. Et bien pour parler de Overwatch. Parce que j'allais dire justement Overwatch. J'allais te poser la question de savoir toi. Est-ce que tu sais à peu près est-ce qu'il y a vraiment de la microtransaction ? Est-ce que les gens achètent sur Overwatch ? Bah moi je suis un bon pigeon du coup. Mais de manière générale sur Overwatch. Genre toutes les pop. La Figma. La Zenyatta qui va sortir. Je vais me la prendre. J'hésite sur Flocon. Ça coûte un peu cher. Mais à mon avis je vais craquer. Mais moi de toute façon je ne suis pas le bon exemple. Parce que dès que c'est brandé Overwatch genre j'achète. Non mais toi tu ne peux pas avoir des codes. Ils ne peuvent pas te les filer gratos non ? Tu demandes à Blizzard. En en reparlant. En en reparlant. Je ne vais rien dire. Mais de toute façon quoi qu'il arrive je soutiens la licence. Nous ne sommes pas payés. Donc j'achète déjà là-bas. Si il y a des trucs à côté tant mieux pour moi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quoi qu'il arrive j'achète. Mais en tout cas dès qu'il y a des coffres. C'est sûr je mets un billet de 50. D'accord. Donc même un jeu qui est payant. De base en fait les gens achètent aussi quand même. Ils mettent en microtransaction. Ils n'hésitent pas à le faire quoi. Ouais clairement. Enfin si tu prends mon exemple. Si tu prends ton exemple. Mais bon peut-être que tu connaissais ton public justement. Peut-être que tu le savais. Bah je crois que oui. Dans mon entourage c'est pareil. Peut-être qu'il ne lâche pas un billet de 50. Mais un petit billet de 20. Il sort d'avoir quelques coffres. Et pourquoi pas avoir un skin. C'est surtout en fait dès qu'il y a Summer. Jeux Olympiques. Halloween etc. Tu mets toujours un petit billet parce que tu as des skins qui sont phénoménaux. Et ceux qui arrivent là. Moira et Doomfist ils sont exceptionnels. Donc de toute façon quoi qu'il se passe il y a encore un billet qui va cramer. C'est sûr. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils sortent énormément de goodies. De très très bonne qualité. Mais très cher aussi. Donc du coup c'est vraiment le Dylan absolu quoi. Ouais il joue beaucoup sur la marque. Et bah on va parler justement d'Overwatch. Bah tu vas nous expliquer Eva. Qu'est-ce qui fait que Overwatch est un jeu un peu à part. Dans l'univers de l'e-sport. Et qu'est-ce qui fait que Blizzard a réussi en tout cas le pari. De faire de Overwatch un jeu e-sport. Comme il le voulait. Bah déjà en tant que jeu c'était vraiment un coup de génie de la part de Blizzard. De sortir un fast FPS comme ça qui est un peu un ovni. Au moment où il sort il n'y a pas beaucoup de jeux du même genre. Il y a Team Fortress 2 par exemple ou Quake. Mais ils relancent un peu le genre avec... T'as quelque chose à dire ou... Non non c'est pas ça parce que si tu parles de Team Fortress 2 et Quake c'est... Voilà effectivement ça relance totalement. Après Team Fortress 2 c'était quand même assez actif. Mais oui le jeu était un peu en baisse et ils ont eu cette idée de tout relancer avec Overwatch. Je pense que c'était quand même un pari risqué et ils ont réussi. Donc à la base ils comptaient même pas en faire un jeu e-sport selon ce qu'ils disaient quand ils ont sorti le jeu. Mais la communauté a tellement aimé qu'il y a plein de compétitions qui ont commencé à se faire très rapidement. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la première Coupe du Monde en 2016. Donc l'année où le jeu est sorti il y avait déjà une première compétition officielle mondiale quoi. Donc dès ce moment là ils se sont rendu compte que ça allait marcher. Ils ont mis un budget phénoménal dans l'e-sport et de plus en plus chaque année. Donc à la BlizzCon 2016 déjà il y avait la phase finale de la Coupe du Monde. Donc remportés par la Corée du Sud et ils étaient déjà au-dessus sur le jeu. Il y a des choses qui ne changent pas dans l'e-sport. Quand tu veux jouer à un jeu il y a déjà un coréen qui est une fois meilleur que toi. Ça fait un mois il joue lui. Et il a 8 ans. Il a 8 ans ouais. Donc ça a vu son petit succès et à la BlizzCon c'est là qu'ils ont annoncé l'Overwatch League. Donc un très très gros projet de e-sport. Donc l'Overwatch League c'est une ligue franchisée qui est basée à Los Angeles. Et il y a 12 équipes en 2017 qui ont acheté une place qui coûtait apparemment au moins 20 millions de dollars en fait. Et ils ont lancé le truc avec des très gros partenariats notamment avec Twitch. Ou quand on regarde les compétitions on peut voter sur des sondages. Il y a plein de choses à faire. On peut gagner des contenus en regardant. Et ils ont tout misé sur l'e-sport. Enfin c'est même une attitude hyper agressive au final de Blizzard. Ils ont complètement lancé le truc eux-mêmes au final. Et donc les nombres sont un peu faramineux au niveau de l'Overwatch League. Déjà 20 000 euros d'euros la place. Enfin 2 dollars mais au niveau euro c'est à peu près paré maintenant. Et pour la saison 2 la place a déjà doublé. Même en fin de saison ils continuent à faire des partenariats hyper importants. Notamment avec Twitter, avec Disney XD. Maintenant ça passe sur la télé Overwatch League. Mais aussi avec ESPN, la chaîne incontournable sportive aux Etats-Unis. Et le modèle elle ressemble vraiment au sport traditionnel. Ils ont vraiment pris partie de se rapprocher du sport traditionnel. Ce que ne font pas tous les éditeurs. Et c'était quand même assez intelligent. Dans le sens où quand une marque achète une équipe comme Immortals ou Cloud9 etc. Ils ont été obligés de se rebrander et de prendre un nom d'équipe qui s'attache à une localité. Comme London Spitfire ou Seoul Dynasty etc. Des franchises en fait. Et même si les joueurs ne sont pas forcément de la nationalité de la localité. Il y a quand même des fans aux Etats-Unis. J'ai souvent été sur les discords pour suivre les compétitions. Et ils sont vraiment à fond pour soutenir l'équipe de leur Etat. Même si les joueurs ils sont coréens c'est pas grave. Que des coréens. C'est vraiment un très bon pari. Toi du coup tu dois avoir une bonne expérience de cette compétition vu que tu es commentateur. Qu'est-ce que tu penses de ce succès en fait de l'Overwatching ? Parce qu'à la base les gens étaient quand même très sceptiques au début. Est-ce que toi tu y croyais déjà quand ça s'est lancé ? Mais oui mais de toute façon sur la même chose genre Overwatch, Dead Game etc. Après tu ne peux pas lutter contre la marée populaire qui a juste envie d'être relou pour être relou. Pareil Golf Legend c'est un Dead Game. Là il y a les worlds tout explose. Ça à la limite c'est pas grave. Mais moi je suis tombé amoureux de ce jeu donc oui moi je crois dur comme fer que ça va marcher. Blizzard se donne vraiment les moyens. Ils mettent des gros sous dedans parce que qui dit moyen dit argent. Et là il les hésine pas du coup. Là c'est la partie où Activision laisse tranquille Blizzard sur la partie Overwatch League vraiment. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'investir ce qu'ils veulent. Et il y a 8 nouvelles équipes si je ne dis pas de bêtises qui arrivent pour un total de 20 pour la saison 2. Et ouais c'est vraiment génial ce qu'ils font. Pour le coup il y a un vrai engouement. Après moi je ne suis pas fan sur les équipes. Par exemple London Spitfire qui est que décoré. Je trouve ça aberrant. J'espère que pour Paris ils ne feront pas la même erreur. J'espère que sur Paris il y aura des français. Apparemment il y a des leaks comme quoi ça serait ok. Tant que ce n'est pas officialisé on attend de toute façon. Mais déjà pas que des coréens quoi. Genre please. Parce qu'on ne l'a pas dit. Parce qu'il y aura une équipe à Paris l'année proche. Tout à fait. Il était temps effectivement qu'on ait des équipes européennes. Parce que ce n'était pas le cas. C'est encore mieux que ce soit à Paris quoi. Et puis on a quand même des bons joueurs français donc autant les prendre dans les équipes. Pour les faire jouer à Paris parce que sinon ils vont certainement partir aux Etats-Unis. Bah clairement. Les heaps. Bassoon est déjà là-bas. Tapoco qui est déjà là-bas. Il serait bien de les rapatrier en France. Alors sachant que là pour le moment ça va toujours se passer comme tu le disais à Los Angeles. Mais le but pour Blizzard finalement dans 2 ou 3 ans c'est de faire comme le sport traditionnel. Des home et away. Donc jouer à domicile à l'extérieur. Donc il y a normalement des arènes qui vont se créer à Paris. Du coup à Shanghai, à Séoul etc. Et les gars prendront l'avion comme des joueurs de foot, de rugby, de ce que vous voulez, de sport traditionnel. Et on pourra scander à Paris dans l'arène parisienne et foutre le zbeul et montrer qu'on est encore le meilleur public au monde en e-sport. Il faut qu'on ait des commentateurs qui défaussent tout. Qui sont au taquet. Qui sont au taquet. On croise les doigts. On croise les doigts. Effectivement. Alors sur ce sujet en fait de Blizzard. Blizzard est un peu particulier avec Overwatch. C'est que c'est l'un des premiers éditeurs qui a voulu parier, qui a investi dans l'e-sport. Alors que même que le jeu n'était pas spécialement avec une très grosse communauté. Comme l'a fait League of Legends. Qui a investi au fur et à mesure que la communauté montait. Et là tout de suite on est arrivé avec des championnats. Avec comme tu dis des 20 millions tout de suite pour droit d'entrée. Alors que le jeu n'était pas… Ça a effrayé pas mal. Ça a effrayé énormément de gens. Ça a effrayé énormément d'équipes aussi qui étaient équipamateurs qui ont dû fermer à cause de ça. C'était un risque au final. Un risque gagné. Pari gagné. En plus quand on voit leur vision ils voient 5 ans, 6 ans plus tard. Encore plein de projets. Je trouve qu'ils ont une bonne stratégie c'est de faire un gros tournoi dans la première année du jeu. Comme ça tu sais tout de suite si ça va marcher. Tu captes toujours la hype des gens qui viennent de découvrir le jeu. J'en souviens moi j'ai plein de potes qui ont découvert Overwatch par les premières compètes. En fait ça arrivait tellement vite. Et comme tu vois des joueurs excellents joués. Tu fais waouh qu'est ce qui se passe quoi. Surtout que Overwatch ça va très vite. C'est très spectaculaire à voir. Et ils ont fait le pari gagnant de se dire mais ça ça marchera forcément à l'écran. A regarder ça va vite donc tu t'ennuies pas. Et en fait c'était le meilleur plan je pense à faire. Et là dessus Blizzard sont vraiment très forts. Après si je peux me permettre excuse-moi Eva. Moi qui ne suis pas trop Overwatch. Parce que j'ai pas le temps de jouer au jeu donc voilà. C'est justement ça je trouve un peu le problème. C'est que tellement ça va vite. Quand t'as pas le temps d'y jouer et que tu joues pas au jeu. C'est un peu comme... Lol je trouve que c'est un peu plus facile de se mettre dedans même si tu joues pas. Overwatch c'est vraiment compliqué à regarder quand tu connais pas du tout ce qui se passe. Quand tu connais pas que tel perso c'est un support, tel perso c'est un DPS, tel perso c'est un truc. Pour moi c'est un peu le point faible du jeu. Julien justement comment vous vous palliez à ce problème là justement. La méconnaissance des règles et un peu du foutoir qu'il y a quand même. Comment t'expliques le jeu ? Comment t'arrives à expliquer ça de ton côté ? Ça va être la question récurrente à chaque émission. Comment t'expliques le jeu en 20 secondes ? Grosso modo nous en tant que commentateur on a des directives très simples de la part de Blizzard. C'est essayer de vulgariser au maximum. On peut de temps en temps mettre un petit côté spécifique pour les hardcore gamers. Mais vraiment c'est vulgariser, expliquer au mieux. Et Blizzard a aussi pas mal bougé sur son OPS. Sur l'OPS qui était assez horrible au tout début et qui va de mieux en mieux. C'est le mode caméra si je peux me permettre. C'est le mode spectateur. Du coup nous on commande via l'OPS donc on n'opse pas, Dieu merci. Mais ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont mis des couleurs spécifiques pour l'équipe Kata qui défend ou qui joue à domicile et celle qui joue à l'extérieur. Donc finalement ils ont fait des efforts là-dessus. Et nous ça nous permet de mieux bosser en espérant bientôt avoir plusieurs écrans pour encore plus expliquer. Enfin pour mieux expliquer l'action qui effectivement parfois est un peu fouillie. Mais ça c'est notre boulot et on essaie de faire au mieux. Parfois c'est rattraper une cascade avec une cuillère quoi. Il y a trop d'infos et c'est à toi vraiment de gérer au mieux pour que ça soit le plus digest possible. D'accord ok donc c'est vous qui sélectionnez en fait les actions que vous voulez commenter. Parce que commenter toutes les actions c'est impossible. On est tributaire de l'OPS mais c'est nous qui décidons de commenter soit la bombe impulsion, soit l'autodestruction, soit le slip du support, soit la transcendance qui pop. Oui ça c'est à nous de décider ce qu'on veut commenter. Mais on reste tributaire de l'observateur. Et du coup comment est-ce que tu expliquerais, on en parlait tout à l'heure, Overwatch à quelqu'un qui n'y a jamais joué très rapidement ? On va essayer de faire bref. Du coup Overwatch c'est un jeu de tir à la première personne dans lequel tu as des objectifs à remplir. Et au lieu d'avoir juste un soldat qui bat un autre soldat, tu as bien des héros qui ont des capacités propres, qui ont des rôles propres. Et c'est ce qui fait que la synergie, la communication et le travail en équipe est primordial et vraiment l'élément clé pour gagner. D'accord. Ils sont forts. C'est pour ça qu'on les invite. C'est ça qui est intéressant d'Overwatch, moi j'aime bien. C'est les rôles qu'ont les personnages. Tu ne vas pas avoir… C'est comme Counter Strike où tout le monde se tire dessus, tout le monde peut s'entretuer. Là c'est totalement différent. Il y a un joueur qui va jouer un tank, un mec qui est blindé, mais qui n'est pas très rapide et qui peut permettre de pousser l'avancée de son équipe. Tu en as un autre qui va jouer plus derrière, il va être derrière en support ou en heal pour aider les autres. Il y a les autres qui sont spécialement juste les attaquants qui essayent de tuer les joueurs adverses, etc. C'est ça qui est très intéressant d'Overwatch au niveau… C'est un côté jeu de rôle, enfin le class hero c'est vraiment stylé. Ils vont même plus loin parce que sur Team Fortress par exemple, tu as des rôles différents, mais tu n'as pas de capacités. Alors là tu as plusieurs capacités, en ultime aussi donc tu es obligé d'avoir plus de stratégies, c'est intéressant. Oui parce qu'entre deux tanks ils ne font pas la même chose… Ils ont repris le modèle de Team Fortress qui marchait bien et ils ont été beaucoup plus loin. Au final ça fonctionne très bien. On rappelle qu'Overwatch à la base ça devait être un MMO, ça devait être le MMO qui remplace World of Warcraft. Le fameux Projet Titan qui a été annulé après 7 ans de développement et ils ont pris une toute petite partie de ce Projet Titan pour en faire Overwatch. Qui en fait devait être le PVP du Projet Titan. C'est devenu Overwatch quoi. Oui tout à fait. C'est beau. Très bien. Dernière petite question peut-être Adibou ou Eva d'ailleurs. Pour vous en fait, qu'est-ce qui a fait le succès d'Overwatch en dehors de l'investissement qu'a pu mettre Blizzard ? Qu'est-ce que d'après vous a fait que le public a réussi à être capté par le jeu ? Déjà les graphismes qu'ils font très jeunes. Ce qui fait que tout le monde peut s'y retrouver un peu comme Fortnite, il n'y a pratiquement pas de limite d'âge par exemple. Il faut aussi un univers, un nouvel univers pour que les gens ne soient pas perdus quand ils ne connaissent pas. C'est pas Warcraft. Oui ça c'est sûr oui. Effectivement. Et donc les gens face FPS qu'ils ont très bien revisité je pense. Ouais d'accord. Ouais en quelques points c'est pareil. Genre juste parler du jeu en lui-même quoi. La qualité du jeu c'est un bon jeu, c'est un bon FPS. C'est un bon FPS. Et ça aussi finalement ça a bien fonctionné comme ils voulaient faire de l'eSport. De voir qu'il y a un vrai engouement des pays sur leurs joueurs. Ça fait partie du jeu en fait puisque les jeux se passent dans des pays différents. En plus effectivement ça fait partie du jeu. Ils sont aussi intelligents avec la coupe du monde. Il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui font des coupes du monde comme ça. Et c'est vraiment intelligent parce que chaque année ils ramènent de nouveaux joueurs et de nouveaux fans d'eSport grâce à cette coupe du monde. Là à Paris je pense que toi du coup tu y étais et tu as dû bien voir que ça a ramené beaucoup de monde. Ok oui. C'était le feu. En parlant de cette coupe du monde et ce que tu disais Julien, c'était la semaine dernière c'était à la coupe du monde d'Overwatch. Non il y a deux semaines. Il y a deux semaines. C'est la coupe du monde d'Overwatch à Paris ici. Et c'était le feu on l'a vu. On l'a vu c'était hallucinant. On se serait cru dans un match de foot voire plus que ça. D'ailleurs à un moment le stream français a dépassé le stream international. Ouais parce que ça c'est bon. Historiquement c'est la première pour nous. Incroyable. C'est incroyable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compètes eSport où c'est un peu calme et puis quand il se passe juste deux trois trucs après ça se lève un peu et ça gueule et tout. Mais là c'était comme tu dis le zbeu pour tout le temps de la compétition quelle que soit l'équipe. C'était le bordel. C'était vraiment hallucinant. Et puis le public français qui en plus encourageait certaines autres équipes pas que la France. Bon quand la France joue c'est pas possible. Mais genre il y avait un Italie-Pologne. Le public français était pour les Italiens et dès qu'il y avait un truc ça explosait. Enfin non franchement on a l'agence. Avec ce qu'ils nous ont fait en cours du monde 2006 je suis pas d'accord. Il y a des choses il faut éviter eSport, sport. Non ça se croise. Il y a des choses on peut pas ça c'est pas possible. Je comprends. Baptiste ton si tu nous regardes. Mais du coup toi qui parlais tout à l'heure des skins. Est-ce que tu penses qu'il y aura pas justement comme le foot des maillots, des skins pour les équipes. On l'espère. Ça peut se faire avec des home away, des différents kits. On l'espère tous. Parce qu'en Overwatch League tu peux déjà acheter finalement le maillot de ton joueur préféré. Enfin le skin de ton joueur préféré. Par exemple tu veux jouer la Hanna de Rio de Jong. Tu peux avoir la Hanna Seoul Dynasty. Mais nous on attendait que ça, que ça soit aussi en mode national. Donc là ils l'ont pas fait mais on croise les doigts. Et je pense qu'ils vont le faire parce qu'il serait bête de pas le faire. Parce qu'effectivement tu sors tous les skins français. Bah t'es sûr que tout le monde va acheter au moins un skin. Cocorico c'est évident. Tu sais ils le font sur e-gaming avec Starcraft pour les Nation Wars. Donc ils font des maps exprès. Donc je pense qu'ils peuvent le faire pour Overwatch aussi. Oui clairement. C'est une chroma à faire donc il n'y a rien de bien compliqué. Puis c'est déjà fait puisque quand les gens jouent ils ont déjà finalement la France etc. C'est pas grand chose à rajouter. Mais par contre ça serait un bon coût économique je pense. Ah bah là le stagiaire il fait ça il récupère des milliards. Donc je m'étonne. J'ai une dernière question moi je voulais juste savoir. Donc pour ceux qui ne suivent pas trop Overwatch ou qui voudraient s'y mettre. Comment on peut suivre l'Overwatch League tout au long de l'année. Et pas que l'Overwatch League parce qu'il n'y a pas que ça comme compétition j'imagine. Effectivement t'as les Contenders aussi que tu peux suivre. T'as les Trials mais grosso modo si tu veux regarder la compétition mère. Et bien t'as le site Overwatch League FR. T'as le site officiel sino-américain si tu veux regarder aussi Enkinry. T'as l'application qui existe aussi sur téléphone mobile. Tu vas avoir plein de petits sites ou sur Twitter des gens qui voudraient l'information. Et puis t'as aussi nous en tant que commentateur. T'as plus qu'à nous suivre et nous dès qu'il y a une info on la relaie. Donc voilà il y a 1000 canaux pour suivre Overwatch et l'e-sport d'Overwatch. D'accord. Très bien. Suivez Adibu sur Twitter. Suivez Adibu sur Twitter pour suivre toutes ses aventures. Lash & Twitch Overwatch League Underscore FR. Exactement Overwatch League Underscore FR. Underscore FR pour suivre toutes les compétitions et puis toute la team bien sûr. Les bro-casteurs. Les bro-casteurs. C'est vrai. C'est intéressant effectivement. En tout cas merci. Merci à toi. Merci à toi Julien. Adibu pour tous ces... Merci Chouam. Pour ton temps d'entendage. Et puis attends. C'est une bonne ligue. Attends juste un truc. On peut rappeler juste que la finale de la Coupe du Monde c'est le 2 et 3 novembre. Donc c'est bientôt. Très bientôt. C'est dans 3 semaines. Que l'on commentera. Il y aura du cast français pour la Blizzcon. Et ça c'est cool. Vous serez sur place ou non ? Pas cette année. On n'est pas l'année prochaine. En tout cas l'avantage. Blizzard mettez des sous. Mettez des sous. Envoyez les bro-casteurs quand même. Pour qu'ils soient avec le 6. Il y a 2 milliards quelque part ça va. Il y a un truc à faire. Je pense qu'ils peuvent leur payer l'avion et l'hôtel. On aimerait. Et le tour en hélicoptère. Si on peut faire une petite fun fact. Allez Cyril. Une fun fact Overwatch évidemment. Bien sûr. Alors le fun fact. Apparemment elle est dure. Pour Julien ça non ? Elle n'est pas spécialement dure. D'après vous quelle est la particularité dans le jeu Overwatch ? Il y a une particularité qu'il n'y a pas dans d'autres jeux. Dans d'autres FPS. Oui. C'est large. C'est très large comme… Il n'y a pas de viseur. On utilise le bouton R2. Il n'y a pas de viseur. Ça concerne le son. C'est le meilleur son design de l'univers. Bah oui. Mais les sons de canettes. Les sons de canettes ? Oui parce que les sons quand tu fais des dégâts. C'est juste un mec qui a ouvert une canette et c'est ce son là qui a travaillé. Alors ça je la connaissais pas celle-là. Elle a un meilleur fun fact que toi. Si tu veux des fun facts sur le son pour te dire les bruitages de voitures de Starsky Hutch c'est une bouillotte frottée contre un mur. Parce que ça faisait un meilleur son que d'enregistrer des voitures qui font des dérapages. C'est une fun fact en rapport avec le gameplay et le son. Comme je ne joue pas au jeu je ne peux pas te le dire moi. Moi non plus. Le bruit des pas qui s'éloigne. Alors il y a quelque chose sur le bruit des pas effectivement. Est-ce qu'il y a un son de pas sur chaque surface différente ? Chacun a un bruit de pas différent. Chaque héros a un bruit de pas différent. Ce qui permet en fait de connaître, de différencier au son. Le héros qui est à gauche, à droite. C'est un détail qui est ouf. Sauf pour un héros. Un héros n'a pas de bruit de pas. C'est silencieux je suppose un ninja ou un zignata. C'est zignata qui vole. Effectivement c'est le seul qui n'a pas de bruit de pas. C'est plutôt logique. Ce qui est plutôt logique mais au moins… Elle ne fait pas un petit « shhh ». Rien du tout. Si tu lui aurais mis des bruits de pas, ça aurait fait bizarre. Effectivement il pourrait faire un « shhh ». Pas du tout. En fait il y a vraiment zéro. Genre… Si tu lui avais mis ce bruit là, tu aurais tout de suite deviné parmi tous les bruits de pas que c'était elle. Alors que là il faut que tu reconnaisses les bruits de pas. Après on l'entend quand il recharge. Par exemple il y a plein de petits moyens de bruit de pas. Il y a d'autres moyens de le voir mais en tout cas c'est pas pour les bruits de pas. Alors que les autres oui. Comme quoi le son dans les jeux c'est important. C'est assez ouf comme détail. Imagine par exemple t'es un joueur e-sport, tu connais le jeu par cœur. Tu sais quel personnage est avec toi dans ton équipe. T'entends les bruits de pas d'un mec que tu reconnais. Tu sais « Ah, ça ce personnage là il est pas dans mon équipe, c'est un adversaire ». Sur Overwatch le son est très important que si tu joues sans son. Déjà tu reconnais les gens qui jouent sans son parce que tu peux les atteindre hyper facilement. C'est vraiment intéressant. Tu les reconnais ils sont dos tourné à l'action. Tu les reconnais ils sont coincés dans un mur et ils font du rien. Ceux qui ont pas de souris pareil tu les. Un coup sûr il a la tête en bas quoi. Très bien. Mais écoutez on va conclure. Je te laisse conclure. C'est vrai. On va conclure ce super numéro sur Overwatch et sur Blizzard. J'espère que ça vous a plu surtout. Oui j'espère aussi. Merci Adibu d'être venu. Merci à vous. Merci à Florent aussi d'être venu. Merci à Eva. Merci Cyril. Merci à la Régie. Merci à tout le monde. Je remercie tout le monde. Merci à la France. Merci de suivre Overwatch. Surtout les auditeurs aussi de nous suivre et de continuer à nous regarder. Et pour ceux qui sont arrivés merci d'être venus en tout cas pour cette première. Vous pouvez nous suivre du coup sur Twitter avec donc le hashtag, pas le hashtag, le arrobas b4 esport, before esport. Et sur Facebook le before esport. Voilà vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre Adibu pour être au courant de toutes les nouvelles infos sur Overwatch. Et puis j'ai plus qu'à vous dire la semaine prochaine et surtout juste après nous avons Hyperlink. Donc l'émission mère. Voilà on va l'appeler. Nous sommes la sœur. Ils sont la mère. Voilà. C'est bizarre cette famille quand même. C'est la mère qui m'a pris. C'est l'émission qui vient de Lille. C'est tout à fait. Allez sur ces belles paroles. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bon dimanche. Salut. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.